Hello Youtube, je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je me suis posée au Starbucks parce que là on va aller tatouer et j'avais trop besoin de recharger mes batteries, du coup petite boisson et petit gâteau. Et désolée pour la semaine dernière, c'était une catastrophe. J'ai dû annuler mes deux rendez-vous tatou de la fin de semaine parce que j'étais clouée au fond du lit. J'ai eu un mix entre une grippe et une gastro, donc je ne vous épargne les détails, mais c'était horrible. Il y a vraiment un moment où juste j'ai eu envie de boire deux gorges d'eau parce que ça faisait un petit moment que je n'avais juste pas bu parce que j'étais trop mal et ça m'a fait vomir instant, donc je ne sais pas trop ce que j'ai eu. Et du coup je suis trop d'aigle parce que comme pendant 4 jours j'étais vraiment clouée au fond du lit, j'ai pris du retard sur mes dessins et ça fait 2 ou 3 vlogs où je vous disais c'est trop bien, j'ai pris de l'avance, je suis trop contente et tout. Du coup je ne me mets pas la pression pour les dessins, pour les projets clients. Sachez que ça m'a complètement défoncé mon avance. Et en plus ça m'a rajouté mes clients que je dois rebooker dans mon agenda, sachant qu'il est déjà booké sur 3 mois. Ça veut dire que là j'ai des semaines qui m'ont hyper chargée. Et voilà, j'ai dégommé mon avance donc je suis dégoûtée, je vais essayer de la récupérer un petit peu. Mais encore une fois comme mon planning est déjà bien chargé c'est compliqué. Hier du coup j'ai donné cours à l'école de bijouterie. Et aujourd'hui on va tatouer ce petit renard. Pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait au tout début, j'ai fait ce croquis initial et petit croquis intermédiaire. Comme ça vous voyez un petit peu l'évolution du dessin. Et voilà, donc on va aller faire ça. Et le reste de la semaine on va tatouer, dessiner aussi et aller en cours aussi. Et essayer de récupérer aussi de l'avance sur les projets dessin ça serait cool. C'est vrai que j'avais pas anticipé le fait qu'en ayant un agenda bien rempli, booké, bah à la moindre petite maladie ou truc comme ça en fait ça fout le bordel clairement. Donc ça va le faire. Mais en tout cas je suis trop contente de vous retrouver pour ce vlog. Et du coup je vous ai pas montré le tatou que j'ai quand même pu faire la semaine dernière en début de semaine. Donc je vous laisse le petit rush que j'ai fait la semaine dernière avec le tatou en question. Sous-titrage ST' 501. Merci. 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 A tout de suite. Merci. 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 Si j'ai un tout ici. Je vous retrouve pour cette dernière journée de vlog. On va faire un petit tatou trop cool. Je vous ai pas du tout pris encore quand je dessinais hier, et sinon ces derniers jours je me suis pas mal remise en question sur un peu le processus de mon quotidien parce que cette semaine j'ai eu la sensation de pas réussir à faire tout ce que je voulais ou en tout cas de travailler comme je voulais donc je me suis posée avant hier-matin avant de tatouer au Starbucks comme d'hab pour réfléchir un petit peu à mon process de taf et tout ça en réfléchissant et en cherchant un petit peu des strategies. J'ai une idée qui m'est venue parce qu'aujourd'hui quand j'ouvre mon booking forcément j'ai plein de demandes diverses et variées Et parfois j'ai des tatous qui sont pas forcément dans mon style Je pense que vous pouvez le voir dans tous les cas sur les vidéos que des fois je tatoue des choses vraiment qui partent un peu dans tous les sens J'ai pas vraiment une ligne conductrice et même si je trouve ça intéressant d'être polyvalent Moi j'ai envie de développer mon style et j'ai envie de rester quand même dans une ligne conductrice Pour qu'on vienne me voir pour des éléments en particulier Et là comme j'ai moins de créneaux de disponibles puisque je donne les cours et j'en suis très heureuse c'est trop cool En fait je me dis que ça sert à rien de faire des pièces qui sont genre totalement en dehors de ce que j'ai envie de faire Mon but à terme c'est vraiment d'être reconnue entre gros guillemets pour un style en particulier Et je me dis en fait si dans le peu de temps que j'ai quand je tatoue Je tatoue tout et n'importe quoi entre gros guillemets Enfin dans le sens où je tatoue plein de trucs différents La caméra est si lourde à porter Du coup ça n'a pas de sens parce que ça voudrait dire que dans quelques années Peut-être je serai tatoueuse polyvalente Mais j'aurais pas eu l'occasion de développer mon style Ou de faire comprendre aux gens en gros que j'ai plus envie de faire des pièces dans mon style Je sais pas si ça a du sens sur ce que je vous dis Encore une fois c'est très cool de faire des projets un peu abstraits ou différents de ce que je fais d'habitude Mais c'est quand même un de mes souhaits de faire ça en gros D'être reconnue on va dire pour mon style Donc ce que je vais faire On va voir si cette stratégie marche ou pas C'est que là vous l'avez peut-être constaté si vous me suivez sur Insta J'ouvre mon booking tous les mois Ça se remplit assez vite parce que j'ai moins de créneaux disponibles Donc trop cool Tout le monde est content Sauf que comme vous le disiez Moi mon but c'est de tatouer plus par exemple mes flashs Ou des dessins vraiment à 100% dans mon style Et aussi c'est un cercle vicieux Parce que si j'accepte ce que j'ai fait pour septembre, octobre et novembre Si je n'accepte que des projets persos quand mon booking est ouvert Il y a 60% des projets que j'accepte où c'est pas forcément dans mon style Et encore une fois c'est ok tout ça Simplement j'ai envie de rediriger ma stratégie Donc ça n'a pas de sens parce que Perpétuellement je vais rester dans cette boucle Où le peu de créneaux que j'ai sont réservés pour des projets persos Et pas pour des flashs ou pas pour bref Des projets vraiment dans mon style Donc ce que j'ai décidé de faire C'est qu'en décembre je me suis bloquée Parce que je n'ai pas pu le faire avant Parce que mon agenda est full Mais je me suis bloquée du coup une semaine Où je vais faire que des flashs Donc c'est un peu un risque dans le sens où du coup Je n'aurai pas de chiffre d'affaires sur cette semaine là Mais je vais me réserver une semaine tous les mois Je me suis notée et bloquée une semaine Où j'ai un petit peu des cours entre mais c'est pas grave Où du coup je vais pouvoir faire que des flashs Et au terme de cette semaine Je propose des flashs Et j'ouvre mon booking pendant une ou deux semaines Que pour la réservation des flashs Donc les créneaux que j'aurai de libre Seront en priorité pour les gens qui veulent réserver des flashs Je ne sais pas si vous voyez la stratégie Ce que j'aimerais faire au long terme On va voir si ça marche Peut-être ça va complètement flop Mais je pense qu'il faut essayer Au long terme ce que j'aimerais réussir à faire C'est chaque mois me dégager une demi-semaine ou une semaine Où je crée des flashs Sachant que pour les flashs Vu qu'il y en aurait chaque mois des nouveaux Parce que je vous fais une parenthèse Mais là j'arrive pas à en sortir Parce qu'entre les cours Et le fait de dessiner les projets persos Je n'ai pas de temps pour dessiner pour moi Ce qui est un peu dommage je trouve Puisque mon but C'est de faire des tattoos Reconnaissables dans mon style Là on n'est pas sur la bonne voie du coup Mais c'est pas grave Je m'ajuste Donc l'idée c'est de sortir Une collection de flashs par mois Sachant que j'aimerais vraiment créer des collections En gros dans mon autre métier Donc le design de bijoux Clairement vous le savez c'est un peu comme la mode Les bijoux en fait sont sortis par collection Je suis un peu en avance Je vais pouvoir me poser ici pour discuter Vous aurez les oiseaux en fond Les collections sortent par saison Et sortent sur des thèmes Ce que je trouve cool Et qui pourrait être hyper sympa Dites moi ce que vous en pensez en commentaire C'est que du coup Si chaque mois j'ai une semaine de bloqués Juste pour faire des flashs Je vais à chaque fois me trouver un thème J'en ai déjà quelques-uns en tête Ce que j'ai trop trop envie de faire Par exemple un thème en mode épaule Où je vais faire que des designs pour les épaules Un thème en mode dualité Un thème en mode papillon et tout Du coup je me bloque sur un thème Et je bosse à fond pendant une semaine Et je sors des flashs trop cool Avec des beaux positionnements sur le corps Avec vraiment de la recherche De la symbolique et tout A la fin de la semaine Je propose sur Insta Cette nouvelle collection Donc je la sors vraiment sous forme de collection Et dans la foulée Les gens ont une semaine ou quinze jours Pour réserver ces flashs en priorité Et selon comment mon agenda se remplit S'il est full de flashs Tant mieux J'ai réussi ce que je voulais faire Et s'il me reste des créneaux disponibles A ce moment-là J'ouvre pour les projets persos Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire En gros la strat est assez simple On se bloque du temps pour dessiner des flashs Ce qui n'est pas le cas actuellement Parce que j'ai accepté que des projets persos Et c'est ok encore une fois Mais juste c'est peut-être la stratégie qui n'est pas bonne Une fois que j'ai dessiné Je propose ces flashs Le booking est ouvert en priorité aux flashs Et puis s'il me reste des créneaux de dispo J'ouvre aux projets persos Qui se remplissent assez bien Voilà Voilà ce que j'ai envie de mettre en place Parce que vraiment j'ai eu une Une bonne prise de conscience Une bonne réflexion en me disant Cool Tu remplis tes créneaux T'as tout T'as tes cours Donc ça me permet d'avoir une rentrée d'argent Qui est stable Grâce aux cours Et c'est quand même hyper rassurant Mais maintenant Ton but c'est quoi en fait ? Est-ce que mon but c'est juste De continuer comme ça Et c'est trop bien ? Mais mon but à moi C'est vraiment de progresser en dessin Comme vous le savez depuis le début Depuis le début des vlogs sur la chaîne Et de proposer des tattoos De plus en plus quali De plus en plus joli Et tout ça Et j'ai vraiment envie de Bah progresser dans le tattoo A mort quoi Le plus possible Et du coup là je me suis dit Attends Là t'es dans un quotidien ultra rythmé Où t'as 15 000 trucs à faire Penser pour aller voir les potes Faire les courses Faire du sport Dessiner Enfin On s'en sort pas quoi Préparer les cours et tout Donc je me suis dit Vas-y je sens que là ça bouillonne Il y a un truc qui Qui ne va pas Même s'il n'y a rien de dramatique Mais c'est juste que je sentais que Peut-être j'étais pas exactement Sur la bonne direction Donc je me suis posée J'ai vraiment pris le temps De me dire Bah qu'est-ce que tu veux en fait Et quand vous savez vraiment Ce que vous voulez Bah ça permet de mettre Les objectifs Ou le programme Ou le plan d'action En conséquence Donc voilà Donc ça va être trop cool Déjà moi j'ai trop hâte Parce que alors là On enchaîne Je ne vous dis pas Comme on enchaîne Jusqu'à début décembre Entre les cours Les projets tatou Et tout C'est assez rythmé Mais ce qui va être trop cool Et ça va être en plus Un contenu trop bien Je pense pour la chaîne C'est que quand je vais avoir La fameuse semaine de dessin En mode full flash Première semaine de décembre Ça va déjà être le cas Je vais pouvoir vous emmener Avec moi pour faire ça Et qui sait Alors je ne vous promets rien Parce que c'est toujours Très compliqué Mais je me dis Ça pourrait carrément faire Du daily vlog Pour les semaines Où je fais plein de flash Pour vous expliquer Plus en profondeur Genre les problématiques Du moment et tout Parce que j'ai bien conscience Qu'en ce moment C'est le rush Et que du coup Je vous montre Un peu moins de choses En termes de dessin Promis ça va venir Comme vous le voyez J'essaie de m'équilibrer au mieux Mais voilà Donc c'est trop cool Et encore une fois Je pense que ça va vraiment Faire du contenu trop cool Pour la chaîne et tout Et de revoir un peu de dessin Et pas que des projets persos Si ça fonctionne Enfin voilà Du coup Je vais prendre le train Et on se retrouve Pour le tatou De tout à l'heure Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 ... 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